Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler du point culture de Link The Sun et de JMTow d'ailleurs, surtout de lui d'ailleurs, sur le véganisme. Alors, pourquoi en reparler étant donné que j'ai déjà fait une vidéo ? Bah en fait la précédente vidéo n'était juste une vidéo de... d'entraînement en fait, à l'origine c'était pas à vocation à être publié, mais quand on a vu le résultat on s'est dit ce serait vraiment dommage de ne pas la publier étant donné qu'il y a plein de choses qui sont dites, qui ne pourront pas être dites dans une version condensée, étant donné avec le manque de temps. Je vais essayer de faire une vidéo de moins de 30 minutes et ça va être assez difficile parce qu'il y a énormément de choses à dire en fait et que ce sont des points extrêmement difficiles à développer et donc je vous conseille du coup de regarder la vidéo on va dire longue, la vidéo de 2h47 pour être précis, qui explorera cette vidéo point par point sans en couper une seule partie. Là cette fois nous allons juste prendre des extraits sélectionnés même s'il y en aura quand même une certaine quantité et voilà du coup ça peut déplaire à certaines personnes qui vont se demander s'il n'y a pas des trucs qui sont pris hors contexte etc même si je vous assure que ce n'est pas le cas. Donc voilà bah on va commencer par un petit point très simple sur ce qu'est le véganisme alors tout d'abord il y a les gens qui sont tout simplement omnivores, normaux et donc bon ça ça sert à rien de l'expliquer. Ensuite il y a les végétariens. Les végétariens eux ils ne mangent pas d'animaux. Bon bah ça ça paraît complètement logique, ils font ce qu'ils veulent encore une fois, il n'y a pas d'autre sous-entendu derrière ce mot. Quand tu es végétarien, tu es juste végétarien. Ensuite quand tu es végétalien, végétalien c'est à dire vegan mais le mot vegan anglais, ça veut dire tout simplement que tu ne manges rien qui ne provient de l'animal, voire même que tu ne t'habilles pas avec de la laine ou des trucs comme ça qui peuvent provenir de l'animal. Ça ça dépend des gens, chacun son truc, voilà. Et donc ensuite, là non plus, il n'y a rien pour justifier ça en particulier, je veux dire chacun peut le justifier d'une manière différente etc. Mais ensuite il y a les végans, les végans français, c'est à dire ceux qui ont pris le mot anglais et en ont fait quelque chose de différent. Ces gens là en fait se basent sur deux concepts. Le premier concept c'est que l'animal et l'homme c'est à peu près la même chose, c'est même la même chose pour eux. D'ailleurs ils parlent d'individus quand ils parlent d'animaux, donc voilà en gros ils considèrent ça comme étant la même chose, mais pas comme si l'homme était un animal comme tout le monde, mais plutôt comme si l'animal était un humain comme tout le monde. Ce qui est un peu absurde, je peux le reconnaître, enfin voilà, mais on n'est pas là pour juger exactement, on est là juste pour parler du concept et voir si ça peut fonctionner. On parle de ça, pourquoi ? Et c'est de ce point là que tout découle. En fait ce point là veut tout simplement dire que eh bien il ne faut pas faire de mal à l'animal. Donc en gros il faut tout simplement ne pas l'élever, il faut rien faire du tout à cet animal et bien entendu encore moins le manger. Il faut, parce que voilà, c'est en gros de la maltraitance pour eux parce que en tant qu'être humain on ne voudrait pas on ne voudrait pas subir ça. Donc bon, voilà. Et du coup ça veut dire aussi que pour eux c'est une c'est vraiment une doctrine entre guillemets, j'utilise ce mot là parce que ça ne peut pas être dit autrement, qui est jusqu'au boutiste. C'est à dire qu'en fin de compte il n'y a rien pour le pondérer. Il n'y a pas genre par exemple un truc du style si tu fais du mal à l'homme, eh bien cette doctrine ne compte pas dans ce genre de situation là. Non, non, c'est vraiment pas du tout. Bon bien entendu en cas individuels certaines personnes peut avoir envie de pondérer ça ou non. Et le truc c'est que si tu pondères ça, à mon avis tu es plutôt végétalien, tu n'es pas franchement vegan. En tout cas beaucoup d'autres vegan ne seront pas d'accord avec cette description là. Donc voilà, et ensuite bien entendu il faut que tout le monde puisse adopter un régime végétalien. Ça c'est le deuxième truc qui ressort de leur fonctionnement, c'est à dire qu'en fin de compte tout le monde devrait pouvoir faire ça. Pourquoi ? Bah parce que si il y avait vraiment des gens qui pouvaient ne pas se passer du tout de protéines animales ou de choses comme ça, sinon ils seraient malades, ce qui est le cas, eh bien ces personnes-là remettent en question le fait que l'on puisse ne pas faire souffrir l'animal. Donc en fin de compte ces deux choses-là sont liées et de cette manière-là, eh bien ils sont obligés de l'imposer à tout le monde. Parce que laisser d'autres personnes se comporter comme des monstres, enfin je veux dire, imaginez-vous vous-même pensant sincèrement des choses de ce genre-là, et est-ce que vous vous direz, je vais laisser mon voisin tuer tout le monde ou ce genre de truc, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors bien entendu vous allez me dire, il y a sûrement des gens qui ne pensent pas ça, etc, etc. Le problème c'est que là je vous parle depuis le début de contre-exemples qui pourraient exister, mais je n'ai jamais vu aucune trace de gens comme ça en vrai. Donc pour moi ces gens-là, parce que le seul moyen de savoir si tu es végane ou végétalien, c'est d'être plus ou moins dans le militantisme. Sinon pour moi tu es végétalien, parce que tu es invisible, parce qu'un végétalien il pouvait avoir à l'époque où le véganisme n'existait pas exactement les mêmes raisons pour être végétalien que quelqu'un qui se dit végane de nos jours. Le truc c'est que si tu ne le dis pas et que tu n'en parles pas et que tu n'es pas en train de faire du prosélytisme, c'est impossible pour nous de le savoir. Donc voilà, dans ce cas-là ce qui se passe c'est que ce que l'on voit sur internet c'est pas du tout des gens pondérés, c'est que des personnes qui sont vraiment clairement dans des trucs que vous pensez carrément improbables et que vous pensez qu'ils n'existent pas avant de les avoir vus de vos propres yeux. Comme par exemple les gens qui ont des animaux de compagnie et qui veulent les convertir au véganisme eux avec. Pourquoi ? Alors là je ne sais pas pourquoi parce que c'est... je veux dire vous avez un animal carnivore et vous voulez lui faire manger des graines, je veux dire c'est un peu spécial hein. Il existe des croquettes véganes donc ça veut dire que il y a suffisamment de véganes sur terre pour qu'il y ait un marché pour des croquettes entre guillemets contre nature pour les animaux. Donc c'est pas si peu de gens que ça hein, c'est pas vraiment vivre et laisser vivre, c'est un peu voilà... Encore une fois cette description vous allez comprendre en voyant la vidéo si vous n'avez pas encore vu de Link the Sun qu'elle décrit très bien le type de personne que c'est. C'est pas une... parce que ça peut paraître vraiment un peu trop haut. Moi la première fois que j'ai entendu parler des véganes, sincèrement je me suis dit bon sang mais les gens en font des caisses quoi, ça peut pas être aussi horrible que ça. Clairement les gens disent n'importe quoi et c'est encore des gens qui veulent juste défendre leur bout de viande ou ce genre de truc. Non clairement je pensais à ça ridicule mais il y a... mais c'est pas du tout, du tout ridicule. C'est vraiment comme ça qu'ils se comportent. Ils se comportent avec le moins de respect possible envers les autres êtres humains, c'est un truc de dingue. Bon pas tous tous encore une fois mais encore une fois ceux qui se comportent comme ça, bah ils sont invisibles dans le débat. Ils ne viennent pas contredire les autres véganes et dire oh non mais non c'est pas ça etc. Non 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 non. Du coup bah pour moi ils font partie d'une frange beaucoup moins extrême que je qualifierais de végétalien. Bien entendu le problème c'est qu'en anglais il n'y a pas de distinction entre les deux groupes donc là à la limite c'est difficile de vraiment les séparer mais bon voilà en l'occurrence là on est en France. Point culture et tu te calmes ! Tu te calmes. Tu es un terrain ami et tout va très bien se passer. Personne ne te dit quoi faire, personne ne te dit quoi croire, tu n'es pas dans une dictature de la bien-pensance, tu n'es pas dans un monde de hippies, tu ne regardes pas une vidéo de propagande, tu es ici et chez toi. Et une personne bienveillante, moi, vient t'exposer des idées qu'elle t'invite à écouter. Ce que tu fais de ces idées, c'est entre toi et toi. Dans ce premier extrait, ce que l'on peut voir c'est tout simplement que Link the Sun essaye de rassurer son public. Il essaye de nous dire qu'on a tous notre libre arbitre et qu'il n'y a pas du tout de problème avec cette vidéo. que ce ne sera pas une vidéo qui fera la morale ou je ne sais pas quoi, etc, etc. Le problème, c'est que c'est factuellement faux dans la vidéo. On peut se rendre compte très rapidement par ce passage en particulier, par exemple. Finalement, chacun fait ce qu'il veut, non ? Ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui, animaux non-humains inclus. Que voilà, nous sommes en présence clairement d'une vidéo qui essaye de nous faire croire qu'on n'a pas le choix du tout. Ah, et j'ai un invité aujourd'hui. Bonjour. Il s'appelle JMdo, il a une chaîne YouTube et il est vegan. Vegan, c'est pas un gros mot. Et pour ma part, je ne suis même pas végétarien. Ce qui ne nous empêche pas d'échanger et de nous écouter, la preuve en est. Voyez, tes grands amis, tout va très bien se passer. Là, Link the Sun dit qu'il n'est même pas végétarien. Or, il a remarqué sur Twitter il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça totalement par hasard en passant sur son Twitter ce matin même, que les vidéos de JMdo l'ont fait passer vegan. Donc, a priori, je suppose qu'il a dû les voir avant de faire son point culture. Pas après avoir fait son point culture, sinon ça voudrait dire que clairement il a mal préparé son truc. Mais, clairement, je suis certain qu'il les a vus avant. Non, ça n'a aucun sens de les avoir vus après. Quand t'as fini de faire une vidéo sur un sujet, tu passes au sujet suivant. Tu ne vas pas continuer à te documenter sur le sujet si tu penses avoir déjà fait une vidéo complète sur le sujet, à moins que tu en prépares une deuxième sur le même sujet, mais ce n'était pas le cas du tout. Donc, moi, je dis juste qu'il ment. En gros, il fait un débat, parce que c'est un débat, il présente ça plus ou moins comme un débat, entre eux, parce qu'il dit qu'il va présenter des arguments à son adversaire et que son adversaire va y répondre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais donner à JM mes arguments contre le véganisme, et il vous dira ce qu'il en pense. Mais je ferai de mon mieux. Et c'est un débat d'un végan à un végan. Un qui fait semblant d'être un « carniste », entre guillemets, complètement idiot, à savoir que « carniste », c'est un mot végan qui veut tout simplement dire « tous ceux qui mangent, ne serait-ce qu'un œuf ou un peu de miel ou je ne sais pas quoi », c'est-à-dire même les végétariens, quoi, sont considérés comme « carnistes », alors que « carniste », enfin, le mot vient du mot « viande ». Et donc, en gros, ça désigne les adversaires des véganes. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un système totalement manichéen, végan contre tout le reste du monde. Il n'y a personne qui fait partie de la solution sans être totalement végane. Il n'y a pas de cohabitation, de co-entente entre ceux qui militent pour une agriculture plus raisonnée ou les gens qui sont végétariens, etc., etc., contre les véganes. Non, non, c'est vraiment contre les véganes, justement, comme je viens de dire. C'est pas... En gros, ils sont alliés jusqu'à ce que ça aille mieux, quoi. Non, non. Ensuite, donc, là, nous avons la liste de ceux qui ne s'autoriseront pas. Pas de vidéos choquantes. Alors, il n'y a pas de vidéos choquantes, c'est vrai. Malgré tout, il y a des images transmises verbalement qui sont... Voilà, juste une illustration sous forme de mots de la même chose. On reste factuel. Alors là, bon, ça, franchement, il faut voir la description de la vidéo originale avec les sources qui sont mises, qui sont pour beaucoup des sources ou dont les propos ont été déformés ou des sources relativement malhonnêtes. Ensuite, pas d'attaque personnelle. Bon, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'attaque personnelle à envoyer à quelqu'un qui est totalement d'accord avec toi. Bon, là, maintenant, de toute façon, au moment où on a fait la version longue de la vidéo, c'était pas sûr. Mais maintenant, on sait que Link the Sun ne fait pas... enfin, elle fait exprès, quoi. Clairement, c'est une vidéo orientée. C'est une vidéo de propagande. Ça, de toute façon, la fin de la vidéo le montre tout de suite. Il suffit de voir ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est justement le petit truc qu'on voit toujours à la fin des documentaires de Greenpeace ou des trucs comme ça. Enfin, vous voyez, le truc qui est complètement débaudé, qui ne se fait plus depuis les années 90, qu'on met à la fin de chaque truc et essaye de faire un point sur l'écologie ou ce genre de choses. C'est très moralisateur et tout ça. Mais c'est pas un problème si c'était vrai. Le souci, c'est que c'est mis après une vidéo qui, clairement, essaye de nous faire croire que c'est pas une vidéo orientée. Or, ça, c'est un signe de vidéo orientée. Ou si c'est pas un signe de vidéo orientée, il faut vraiment que le sujet ne prête pas du tout à polémique. Merci à toi, JM, pour ta collaboration. Merci à toi. Merci infiniment pour l'opportunité que tu donnes au message antispéciste de se diffuser. Voilà, donc, en gros, Link the Sun a littéralement ouvert une porte pour qu'il puisse s'exprimer. Bon, c'est spécial. Mais normalement, une interview, c'est pas ouvrir une porte. C'est mutuel, quoi. La porte est ouverte dans les deux sens, quoi. Mais là, pas du tout. Enfin, bref. Bon, la suite. Alors, j'ai rangé mes arguments dans l'ordre du moins pertinent au plus pertinent. Donc, on commence par un peu de mauvaise foi. Mauvaise foi passée à côté, vu qu'il y en a pas qu'un petit peu. Nous avons maintenant, vous avez devant vos yeux, la liste complète des arguments qui ont été mis. Ce ne sont pas des arguments à savoir parce que, en dehors de la question qui est posée, entre guillemets, enfin, la phrase que vous voyez sous vos yeux pour chacun des points, il n'y a pas d'argumentation. Il n'y a rien de rétorqué. Je ne les ai pas coupés au montage. Il y en a juste pas. League the Sun n'apporte pas d'argument contraire, de contradictoire. Pourtant, il a dit faire l'inverse. Alors, donc, commençons à lire cette liste. Les animaux ne souffrent pas. Alors, les animaux ne souffrent pas. Le problème, c'est que, bah, c'est n'importe quoi comme question. Qui, encore aujourd'hui, pense que les animaux ne sont pas capables de souffrir ? C'est débile. La question a été posée. Et, clairement, c'est de la manipulation du truc. Parce que, je vous fais référence à la vidéo d'origine. C'est n'importe quoi. La viande, c'est bon, c'est hors sujet. D'ailleurs, les animaux ne souffrent pas, c'est hors sujet aussi. On est des carnivores. Alors, ça, c'est une superbe question qui est posée, mais complètement à côté de la plaque. Qui dit qu'on est des carnivores ? Non, personne. C'est juste que c'est formulé de cette manière-là pour mettre un faux à la fin. Parce que s'il avait dit on est des omnivores, ça aurait été vrai. Donc, voilà. Les plantes sont peut-être sentiantes. Alors, bon, il a utilisé ce mot-là pour ça. Donc, je suis obligé de l'expliquer, du coup. Sentient, en gros, ça veut dire que c'est doué de réflexion, de sens, genre... Pas de sens-sens, mais je veux dire d'émotions, de trucs comme ça, etc. Bon, bref. Ça n'est pas le sujet non plus du tout. Certains animaux restaient disparus sans nous. Encore une fois, bon, pourquoi pas. Parlezons-en, mais bon... Voilà. C'est naturel de manger des animaux. Nos ancêtres mangeaient de la viande. Bref, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de questions qui, en plus, reviennent exactement à la même réponse. C'est la même chose. C'est la même chose. Ensuite, on est au sommet de la chaîne alimentaire. Alors là, encore une fois, hors sujet, parce que une limace omnivore mange d'autres limaces, etc. Est-ce que ça veut dire qu'elle est au sommet de la chaîne alimentaire ou qu'elle est en haut de la chaîne alimentaire ? Pas du tout. Les asticots se nourrissent d'animaux morts ou de choses... Est-ce que c'est en haut de la chaîne alimentaire ? Pas du tout. Enfin bref, en gros, c'est hors sujet. Être vegan, c'est s'exposer à des carences. Alors ça, c'est une question qu'ils ont posée pour l'éluder, donc c'est génial. Les vegans veulent inconsciemment retourner vers une alimentation carnée, mais ça c'est n'importe quoi, on s'en fout. L'alimentation carnée génère de l'emploi. Alors ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Parce que tout ce qui se vend génère de l'emploi. Donc, c'est hors sujet, encore une fois. On peut choisir d'ignorer les horreurs qu'on fait commettre. Alors là, franchement, c'est encore une fois hors sujet, parce qu'on commet des horreurs en fabriquant de la viande, tout comme on peut commettre des horreurs en cultivant des légumes. Je veux dire, c'est... Encore une fois, c'est pas le sujet, quoi. C'est que des trucs moralisateurs, en fait. À chaque fois, il y a une question qui est apportée pour faire de la morale derrière. Et ensuite, à la toute fin de la vidéo, ça commence que dans les derniers. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de la fin de la vidéo et pas beaucoup du début. Tout est fait pour que, arrivé à la fin de la vidéo, on vous dise, et bah voilà la solution, et bah voilà la solution, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous fassiez tout ça. Après, vous avoir culpabilisé de deux tonnes de trucs, que quand on y réfléchit un petit peu, ce sont des choses qu'on devrait se sentir coupable. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, que c'est pas en étant forcément vegan que tu vas régler le problème. La viande, c'est bon. Le bacon, par exemple. Je veux dire, c'est quand même vrai. Quand t'es vegan, tu te prives de plein d'excellents trucs. Sauf que c'est pas parce qu'on juge quelque chose de bien que tout ce qui l'implique l'est. C'est avant tout une question de prisme. La viande, c'est peut-être bon 5 minutes pour tes papilles gustatives. Mais ça implique toute une vie de souffrance pour un individu qui n'a rien demandé, et une mise à mort inutile à ta survie. Le véganisme, l'antispécisme, l'animalisme, c'est avant tout se mettre à la place d'individus victimes d'un système qui les exploite et qui les tue. Alors voilà, ça commence bien. Dès le deuxième point, on vous dit comment ça fonctionne, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place de machin. Revenez à ma définition au début. C'est exactement ce que je disais au début. Donc vous voyez, je n'ai pas vraiment exagéré le truc. C'est même carrément comme ça que ça fonctionne. Noir sur blanc. Et nous avons aussi plein de mots comme ça qui permettent de pouvoir justifier le mouvement. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des camps à opposer. Il y a des « dogmes » entre guillemets. L'antispécisme, le spécisme, le carnisme, tous ces trucs-là. Enfin bref, le zoo aussi, on verra aussi plus tard dans le même genre. Enfin, que des grands mots comme ça qui sont faits pour moraliser. Je ne suis pas biologiste, mais j'ai lu plusieurs fois dans ce genre de débat, là encore, que l'être humain serait naturellement, du moins en partie, carnivore. Et que du coup, manger de la viande serait dans l'ordre des choses. Je ne suis pas biologiste non plus, mais je me suis renseigné. Et je peux donc affirmer que l'humanité est omnivore. Ce qui signifie que nous pouvons manger tout ce qui est comestible. Ce qui ne veut pas dire que nous devons manger des produits issus de l'exploitation animale n'est pas une nécessité biologique. Alors là, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on voit clairement la manipulation de la question pour obtenir un faux. Comme vous pouvez le remarquer, c'est ce que je disais dans le résumé des points qui sont abordés. Ensuite, le deuxième truc, c'est manger des produits issus de l'exploitation animale n'est pas une nécessité biologique. Bah, le problème, c'est que si. Le problème, c'est que, et ça, c'est un gros souci qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, les problèmes, on va dire, engendrés par un régime végétalien, et pas un régime végane, parce que c'est le même truc, hein, un régime végétalien, et les végétaliens en sont fortement conscients, hein, contrairement aux véganes qui parfois n'en sont pas conscients, c'est qu'on peut pas l'appliquer à tout le monde. Certaines personnes ne pourront pas, donc, dire qu'il faut qu'on arrête tous de manger, c'est condamner certaines personnes à souffrir ou à en mourir si on les pousse, si on pousse l'idée jusqu'au maximum. Donc, en gros, si, c'est une nécessité biologique pour certaines personnes. Bon, bien entendu, une bonne partie de l'humanité peut manger végane sans que ça pose aucun problème à tous les repas pendant des dizaines d'années, mais on découvre quand même, petit à petit, avec le temps que le véganisme s'est développé sur... enfin, dans le monde, quoi, que petit à petit, d'année en année, on trouve de plus en plus de problèmes. Au début, on pensait qu'il y avait que la B12 qu'il fallait complémenter, ensuite, on se rend compte que pour beaucoup de personnes, ça ne suffit pas, il faut aussi complémenter en K2. Les minéraux, pour certaines personnes, c'est très difficile à assimiler autrement que par l'animal ou des choses de ce genre, voilà, que ça peut poser d'énormes problèmes gastriques, d'énormes problèmes de flore intestinale, que ça peut tout simplement ne pas être viable pour certaines personnes d'un point de vue des protéines, parce que certaines personnes arrivent à ingérer des protéines venant du végétal, comme par exemple en mangeant des haricots, sans aucun problème, et vont pouvoir en assimiler 80%, ce qui est similaire à la viande, et d'autres personnes, par contre, arriveront à un tel niveau de très très mauvaise assimilation que, bah, malheureusement, ce sera pas possible pour eux. Donc, si, pour certaines personnes, c'est une nécessité biologique, et c'est un fait assez difficile à contredire. Après, beaucoup de gens se basent sur le fait que l'OMS dit, l'Organisation Mondiale de la Santé, dit que être végan peut être tout aussi sain que d'être omnivore, le problème, c'est qu'ils ont utilisé le mot « peut », et exactement comme l'a dit notre personne, là, le végan, j'y aime d'eau, voilà, dans la vidéo que nous venons de voir, « peut » ne veut pas dire « doit », et le problème, c'est que « peut » ne veut pas dire aussi « marche avec tout le monde », ça veut juste dire que ça peut, mais qu'il y a des conditions, il y a aussi des gens pour qui ça ne marche pas. Donc, voilà, c'est faire une généralité à partir d'un truc. Et eux, ils sont bien pour débunker les généralités qui les concernent, mais pas celles qui vont à l'encontre de leurs points, donc bon. Numéro 9, ce qui retient la plupart des gens de devenir végétariens et véganes a fortiori, c'est le risque très documenté des carences, notamment en vitamine D et B12, en calcium et en fer. Alors, j'ai réalisé de mon côté une vidéo avec le docteur Jérôme Bernard Pelé sur l'alimentation végétalienne. Si tu as des questions, il y a de fortes chances que tu y trouves des réponses, et si tu ne te poses pas de questions, il y a fort à parier que ce soir tu te couches un petit peu plus cultivé. Tu peux la visionner directement sur ma chaîne en cliquant quelque part par là. Alors là, on est dans le moment où c'est vraiment malhonnête dans la vidéo. C'est que là, on nous parle des carences, on nous affiche un énorme faux. Faux. On peut être végane et ne souffrir d'aucune carence à toutes les étapes de la vie, marqué sur le truc. Alors déjà, c'est faux factuellement à toutes les étapes de la vie parce que l'OMS a dit qu'un régime végane ne faisait aucun problème, mais dit clairement que pour les enfants en pleine croissance et pour l'allaitement en particulier aussi, mais bon, je veux dire, la grossesse ou ce genre de truc, c'est juste pas viable du tout, à moins de se complémenter en masse. Et là, ils ont éludé complètement la question aussi, comme vous pouvez le remarquer. On vous réfère à une autre vidéo. Qui va aller faire ça ? Personne ! Personne va aller cliquer sur la vidéo pour aller la voir. Bon non, j'exagère un peu, certains vont le faire. Mais dans tous ceux qui vont pas le faire, certaines personnes vont ou être déjà au courant et savoir que, oui, il y a la B12, il y a ces trucs-là, etc. Donc oui, il faut faire quand même un peu gaffe. Et il y a ceux qui sont pas au courant et qui vont juste voir le grand faux et qui vont se dire, bon, bah voilà, les carences quand on est végane, et il y a même un médecin à l'appui qui a été, voilà, hein, et bah les carences quand on est végane, c'est faux, donc il n'y a pas besoin de se complémenter de quoi que ce soit. Et c'est le seul point dans toute la vidéo où on parle de complément. Donc, il n'y a aucun autre moment dans la vidéo où on peut rétablir cette vérité. C'est-à-dire que quand tu es végétalien, tu dois minimum te complémenter en B12. Numéro 11, le carnisme tue des animaux. C'est une évidence, c'est même un pléonasme. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est qu'il fait vivre des humains. Il génère de l'emploi, énormément d'emplois. Des agriculteurs ont bouché en passant par toute une chaîne de profession. L'argument économique pour défendre l'exploitation animale n'en a que le nom. Si une chose est néfaste à l'origine, créer toute une économie des emplois ou des activités tout autour de celle-ci ne la rendra pas meilleure ou tout simplement acceptable. Parce que dans ce cas-là, que penser des dictatures ? Elles aussi créent de l'emploi. Que penser de la traite négrière ? De l'esclavage ? De la colonisation ? Tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas un paquet de pognon à se faire, là ? Du travail des enfants ? De la détention de 50% des richesses du globe par seulement 1% de la population mondiale ? Ça fait pas vivre des gens, ça peut-être ? Alors, comme je vous le disais, encore une fois, la manipulation de tout, quoi. Vraiment de tout pour culpabiliser. Mais vraiment, là, on est vraiment... On est dans un point Godwin, là, de toute façon. C'est plus un point culture, c'est un point Godwin. Franchement, clairement... D'ailleurs, le point Godwin, là, j'en ai laissé peut-être qu'un dans la vidéo ou deux, je sais pas, mais il y en a trois en tout. Clairement, euh... Pfff... C'est... Pfff... On nous dit qu'il faut éviter les sophismes, on nous dit qu'il faut éviter n'importe... Mais là, franchement, je suis désolé, ça, si c'est pas de l'anti-débat, je vois pas ce que c'est... En France, un agriculteur se suicide tous les deux jours. Dans les abattoirs, les accidents du travail sont quatre fois supérieurs à la moyenne. Est-ce qu'il serait pas temps de faire évoluer les choses dans le bon sens ? Beaucoup de gens qui vivent de l'exploitation animale en crèvent. Alors là, c'est encore une fois complètement malhonnête, les gens ne crèvent pas de l'exploitation animale parce que l'exploitation animale tue les gens, on sait pas comment, par magie, mais juste parce que comme dans n'importe quel secteur où tu es mal payé, eh bien, tu es sujet à la dépression, au suicide et ce genre de trucs, et franchement, c'est pas pour rien, mais c'est pas pour dire, mais franchement, il y a plein de métiers comme ça, où on est mal payé, où on est mal traité, où tu dois te ruiner la santé pour le faire, je veux dire, ça n'a aucun rapport. Et encore une fois, ce métier, s'il était pratiqué comme il se doit, c'est-à-dire de manière responsable et pas comme c'est fait de nos jours avec la productivité, le fait de brader tout comme si c'était des trucs vraiment, je veux dire, comme si c'était du consommable et du jetable ou des trucs de ce genre, eh bien, franchement, on n'en serait pas là et ça n'a rien à voir avec ça. C'est uniquement un problème de notre économie actuelle. La malhonnêteté de cet argument est particulièrement violente quand même. Récupérer les morts des agriculteurs et surtout des agriculteurs d'ailleurs en parlant de ça, parce que les agriculteurs, ça comprend pas que les éleveurs, mais aussi ceux qui font tout simplement des céréales. Donc, franchement, récupérer les morts de l'industrie agro-agglimentaire ou plutôt du plus petit tel chelon, celui qui en plus a le moins à se reprocher et qui fait ça quasi bénévalement et qui se tue à la tâche pour rien du tout, pour une cause de cette manière-là. Franchement, c'est abject de la façon qu'ils ont détourné ça. Franchement, j'aurais honte à leur place. Numéro 16, le carnisme a certes beaucoup de mauvais côtés, mais le véganisme a aussi quelques problèmes. Je pense notamment au fait qu'il est documenté que le soja déforeste, notamment en Amazonie. Si le soja déforeste, c'est pour nourrir les animaux qui se retrouvent dans ton assiette. Alors ça aussi, c'est complètement faux. Le soja qui déforeste pour les animaux, etc. Eh bien, les animaux ne mangent pas de soja. Normalement, ils mangent pas la graine, en tout cas. Ils mangent uniquement tous les déchets du soja, exactement comme ils mangent les déchets du maïs, les déchets du blé, ce genre de choses. Et le soja, pratiquement que les Asiatiques en prenaient autrefois. Et maintenant, c'est devenu un effet de mode, tout le monde veut du soja. Même quand tu manges pas vegan, d'ailleurs, tu manges du soja. Parce que le soja est utilisé, c'est le premier truc utilisé pour faire du simili-viande. Et le simili-viande, ça ne sert pas qu'au vegan. En gros, c'est une aubaine pour l'industrie agroalimentaire que les vegans existent. Parce qu'ils peuvent lui donner que du simili-viande sans la vraie viande qui va avec. Le steak éco plus, par exemple, c'est 70% de fausses viandes et 30% de vraies. Numéro 18 ! Bon, alors admettons que t'as raison et que c'est mieux d'être vegan. Finalement, chacun fait ce qu'il veut, non ? Ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui, animaux non-humains inclus. Lorsqu'une personne évoque la liberté de choix concernant la consommation de produits issus de l'exploitation animale, elle oublie les principaux concernés, les victimes innocentes. Donc, non. Faire ce que bon nous semble n'est pas un argument viable. Alors là, on retourne à l'argument magnifique, l'argument complètement fallacieux qui nous enlève toute notre liberté de penser, de concevoir les choses comme on le sent, et surtout de pouvoir regarder les différentes sources scientifiques et de, bah, quand il n'y a pas consensus, se rendre compte de ce qui nous paraît, en tout cas, le plus proche de la réalité. Alors, je ne vais pas vous dire de quel côté est la réalité, mais je pense que vous l'avez deviné un minimum. Et, franchement, je suis désolé, mais pour une vidéo qui est censée être un débat, un point culture sur le véganisme, qui est censée, à mon avis, rester neutre, hein, vu que c'est le principe d'un débat ou d'un point culture, je sais pas... Enfin, voilà. Eh ben, là, on est dans ni l'un ni l'autre. On est vraiment, littéralement, dans une vidéo qu'on pourrait plutôt appeler le point végan, voilà. Enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça, en fait, hein, mais c'est plus une vidéo propagandaine. C'est presque, quoi, littéralement, Link the Sun a fait passer pour un point culture une vidéo qui n'en est pas un du tout. L'esclavage était légal. L'apartheid était légal. La colonisation était légal. Il a fallu pour autant les combattre pour les abolir. Et il en est de même avec le spécisme. Et puis nous sommes des êtres conscients. Conscients de la non-nécessité d'exploiter les animaux pour notre survie. Conscients de l'impact écologique aux quatre coins du monde qu'implique cette exploitation. Conscients des conséquences néfastes sur notre organisme. Nous avons donc, en tant qu'êtres conscients, une responsabilité vis-à-vis du vivant qui nous entoure dans son ensemble. Et finalement, si on continue, entre autres, dans cette voie, qu'est-ce qu'on va laisser comme monde aux générations futures ? Est-ce que je dois rappeler que ce caillou qu'on appelle la Terre ne nous appartient pas ? Que nous sommes seulement locataires ? Et que nous n'en avons qu'une ? Ouais, mais on reste libre d'être des connards, finalement ! La liberté, ça rime avec responsabilité. Alors là, on arrive à l'argument écolo, qui a été rabâché plusieurs fois dans la vidéo, mais je vous en ai coupé beaucoup de fois où il l'a dit. Eh bien, c'est que, bah, voilà, ce serait plus écolo. Bah, encore une fois, j'ai mis clairement des doutes énormes sur le fait que ce soit réellement plus écologiste. Parce que, encore une fois, il y aura des tas de déchets venant de l'agriculture qui, bah, qu'est-ce qu'on en ferait à la place ? On les laisserait pourrir dans un coin et on en ferait du fertilisant, certes, peut-être. Mais, euh, faire du fertilisant artificiellement sans passer par, euh, à partir des déchets de l'agriculture, sans passer par un animal pour en faire du fertilisant, serait mille fois plus difficile. Euh, je suppose qu'il doit exister des méthodes pour faire ça, hein, euh, et que ce serait écologiquement beaucoup moins viable. Numéro 19, bon, alors, être végétarien, pourquoi pas ? Mais être végane. Je veux dire, le lait, les œufs, le miel, ça, ça tue aucun animal, ça, donc, pourquoi s'empriser ? POP ! Lorsqu'une poule pond un œuf fécondé, elle donne naissance soit à un mâle, soit à une femelle. Seules les femelles pondent des œufs, donc les mâles sont broyés dès la naissance. Résultat, lorsque tu manges un œuf, tu tues des millions de poussins à mâle. Ouais, mais tu ne les tues pas directement ! C'est pas un argument, et j'ai pas fini. Alors là, on arrive aux arguments, le deuxième vrai argument de la vidéo qui aurait dû être soutenu et expliqué en profondeur, le premier argument, c'est ça marche avec tout le monde, comme je vous l'ai dit au tout début, les deux préceptes du véganisme, c'est que, euh, l'animal, on ne doit pas faire quoi que ce soit avec, et on nous explique pourquoi c'est méchant, bah là c'est ce qu'il est en train de faire. Euh, alors on nous a expliqué pourquoi manger c'est pas bien, mais ça à la limite, ça peut se comprendre assez facilement, voilà. Mais là, c'est pourquoi les sous-produits animaux sont aussi un problème. Eh bien, là, il va nous passer ça à une vitesse monstrueuse, pour pas laisser le temps de réfléchir et je ne sais pas quoi, et à la toute fin de la vidéo. Or, euh, c'est vraiment le sujet principal qui aurait dû être développé dans la vidéo, ça n'est pas du tout le cas. Ensuite, euh, le deuxième truc, c'est euh, les compléments et ce genre de choses, c'est-à-dire, est-ce un régime viable pour l'espèce humaine ? Eh bien ça, ça a été complètement, 100% éludé. C'est les deux trucs réellement importants dans le véganisme. Le reste, on s'en fiche. Le reste, on s'en balance totale. Et voyons que là, nous sommes à peu près à, euh, 5% de la vidéo, même pas. Les vrais points qu'il faut vraiment, euh, comment dire, statuer de telle manière qu'on soit sûr que c'est vrai, avant de commencer à se dire, est-ce que le véganisme, on peut le faire ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les deux points qui sont importants, parce que si ces deux points ne fonctionnent pas, tout le monde ne peut pas être végan, ou euh, le véganisme, euh, c'est bizarre et il y a des failles au concept. Donc, euh, bref. Voilà. Alors là, il nous parle donc des œufs. Les œufs, bon, bah, voilà, t'es obligé euh, d'empêcher la surpopulation de... de... d'animaux mâles chez euh, les euh, poules. Parce que sinon, les... les poulets, enfin, ou plutôt, les coques, ça pose un énorme problème. Parce que, bah, les... c'est violent et ils s'entretuent, etc. Donc on peut pas en avoir beaucoup par basse-cours. Euh, donc euh, bah... Bah, on est obligé de limiter leur population d'une manière ou d'une autre. Sinon, ce serait euh... dramatique, quoi. Mais le souci avec ça, c'est que notre ami euh... a un animal de compagnie. C'est-à-dire un chat. Et euh... le problème avec ça, c'est que euh... là, les arguments qu'ils sont en train de nous faire, euh... c'est que ça fonctionne aussi parfaitement bien avec les animaux. Euh... je peux vous sortir le même style d'argumentation. Mais avec des euh... euh... animaux style euh... euh... les chats ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire en gros, un chat. Voilà. Le problème, c'est que si t'en as un et que tu le traites bien, ça ne veut pas dire que euh... ça n'aura pas euh... créé de problème de chat mort à cause de toi. Parce que soutenir le concept d'animal de compagnie, c'est soutenir le fait que euh... eh bien euh... euh... pour avoir obtenu ton animal, il y en a plein qui sont morts pour euh... euh... que... genre par exemple, la surpopulation de chats, etc. ça a obligé à en tuer euh... parce que sinon, on aurait des chats à plein les rues, pullulés partout, etc. 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 Ce serait problématique. Donc euh... voilà. Euh... un autre problème, c'est... on est obligé de mettre en cage les animaux parce que euh... sinon ça serait impossible à gérer, etc. Par les refuges euh... euh... genre la SPA et ce genre de choses euh... euh... voilà. Bref, en gros, et ils sont obligés de les tuer parce que s'ils trouvent personne, et bah qu'est-ce qu'ils vont faire avec, donc voilà. En gros euh... soutenir le concept d'animal de compagnie, ce n'est pas végan ! Et c'est exactement les mêmes contradictions que ce qu'il est en train de nous dire avec ça, donc euh... Pour récolter le miel, il faut enfumer les abeilles et les éloigner à coups de répulsifs. C'est un processus stressant et les abeilles peuvent défendre leur essaim en piquant. Lorsqu'une abeille pique, son dard reste planté dans la peau de son agresseur, ce qui déchire son abdomen et lui coûte la vie. D'autres meurent écrasées. Le miel volé est nécessaire aux abeilles pour passer l'hiver. Il est généralement remplacé par un sirop de fructose ou de glucose, couite des nutriments, des enzymes et des vitamines. En dehors de l'apiculture biologique, on a recours à ce qu'on appelle le clippage. On coupe les ailes des reines pondeuses pour qu'elles ne s'échappent pas, et on la tue lorsqu'elles deviennent moins productives. Ces mêmes reines peuvent être fécondées par insémination artificielle, avec le sperme d'un faux bourdon qu'on aura préalablement décapité. A noter que pour produire 500 grammes de miel, les abeilles doivent effectuer plus de 17 000 voyages, visiter 8 700 000 fleurs, le tout représentant plus de 7 000 heures de travail. Top ! Alors maintenant, c'est les conneries dites sur les abeilles. Alors là, le problème, c'est que c'est trop long à argumenter, parce que franchement, dire qu'on fait du mal aux abeilles en prenant leur miel ou ce genre de truc, franchement, je suis désolé. C'est genre le truc le plus débile que j'ai pu entendre depuis un bon moment. J'ai trouvé une vidéo faite par quelqu'un qui connaît clairement bien comment fonctionne l'apiculture, que j'ai mis en description, donc je vous conseille d'aller la voir. C'est pas forcément la vidéo qui, techniquement, est la mieux faite du monde, je veux dire, par point technique, c'est que le son est un peu pourri, ce genre de truc, etc. Mais passez outre et écoutez les arguments clairement. Ce que dit Monsieur Vegan devant nous est complètement faux. Genre, par exemple, le fait que, comment fonctionne la façon de récupérer le miel, c'est genre, mais n'importe quoi ce qu'il nous raconte. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est... voilà, quoi. Et puis, ce qu'il nous raconte aussi sur le coup de couper les ailes des abeilles, etc., etc., mais ça se fait pratiquement pas, quoi. Je sais même pas où ça se fait, en fait. Je suis bien curieux de savoir. Enfin bref, le répulsif à abeilles ou enfumer les abeilles pour récolter le miel, c'est que des conneries. Ça n'existe pas, ces trucs-là. Et voilà comment, en une poignée de secondes, tu comprends dans les grandes lignes pourquoi le végétarisme tue. Et pas qu'un peu. Bon, bah, numéro 20... Je... j'ai plus d'arguments. Bah, le problème, c'est que pour un débat, il faut des arguments, et il n'y en a pas eu un seul. C'est pas, il n'y a plus d'arguments, on sait qu'il n'y en a jamais eu. C'est un peu dommage. Juste. Ces mêmes personnes n'ont pas pour objectif de créer des murs cloisonnants, mais bien au contraire, elles souhaitent créer des ponts. Parce que sans réveil général, toi, moi, lui, elle, nous, on n'y arrivera pas. Encore une fois, à toi qui regarde cette vidéo, tu es prête, tu es prêt. Écoute-toi, fais-toi confiance, renseigne-toi et agis en conséquence. Alors, j'ai passé beaucoup de cette partie de fin de vidéo, on va dire, qui est clairement une façon, on va dire, on dirait un gourou qui parle à sa secte, clairement, hein. qui prêche, comme ça, le véganisme à la toute fin de la vidéo, en disant, voilà, t'es prêt, machin, etc. Enfin, c'est vraiment très spécial, hein, comme façon de conclure une vidéo qui est un point culture sur le véganisme, qui est censé être un débat de deux parties l'un contre l'autre, et qui se termine comme ça. Je veux dire, non, ça, c'est plus une vidéo de prêche qui se terminerait comme ça, et clairement, c'en est une. Donc, bref, que peut-on en sortir de cette vidéo en conclusion ? Eh bien, nous avons une vidéo qui est très mal faite, qui a pour seul et unique but d'être manipulatoire. C'est un point culture qui n'est pas un point culture, c'est un débat qui n'est pas un débat, ou en tout cas un débat dans un seul et même parti, ça fait bizarre, quoi. Enfin, ouais, c'est quand même incroyable, il pourrait même y avoir des débats entre véganes, mais là, c'est clairement entre gourou et initié, donc clairement, y a rien, quoi. Il boit ses paroles et il a rien à rétroquer en échange, c'est très spécial, vraiment, vraiment bizarre comme vidéo. Et puis, voilà, donc ensuite, le message est débile. C'est encore une fois que des trucs complètement à côté de la plaque pour culpabiliser, qui ne résulte pas forcément de... enfin, qui résulte du monde actuel, mais qui résulte pas forcément de quelque chose qui se corrige avec le véganisme uniquement, ou qui implique quelque chose proche du véganisme obligatoirement pour que ce soit résolu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est complètement hors-sujet. Donc, en gros, non, et expliquer comment fonctionne le véganisme pour de vrai, comment ça fonctionne, en fait, mentalement, comment cette doctrine, entre guillemets, est développée, et comment elle... ça s'est passé complètement au placard. On voit à travers, bien sûr, les autres points qui ont été donnés, comment ça fonctionne, clairement. Mais on le voit pas par l'explication, mais par ce que l'on en devine en voyant à quel point ça a été manipulatoire du début jusqu'à la fin, et ce genre de choses. Bon, ça, malheureusement, c'est bien malgré lui, je pense, mais bon, voilà, quoi. C'est pas moral. C'est vraiment... C'est pas comme ça qu'on fait passer un message. C'est pas comme ça qu'on fait passer un message. C'est pas comme ça aussi non plus qu'un message... Enfin, c'est pas comme ça non plus qu'une idéologie devrait se construire, parce que cette idéologie se construit sur des préceptes qui sont faux, et qui, en plus de ça, ne peuvent pas être discutés. Clairement, il y a eu aucune discussion là-dessus. Ça a été monstrueusement éludé ou envoyé à une vitesse de mitraillette. Je vous ai dit dans la vidéo que ça avait duré que 2 minutes 30, j'ai recompté, ça a duré 1 minute 30. C'est monstrueux, c'est vraiment 5% de la vidéo, le vrai sujet. C'est dingue, c'est dingue. C'est ridicule. Bon, allez, salut à tous, et à la prochaine !